Paris, place Vendôme, Vancliffe et Harpels, quartier, Chaumet, Reza, Poiré, Boucheron, les plus grands bijoutiers du monde exposent leurs plus belles pierres précieuses. Symbole de la royauté, du roi de France à Catherine II de Russie, rouge, transparent, rare, pierre la plus dure après le diamant, le rubis atteint actuellement des prix vertigineux. Depuis toujours, c'est au bout du monde qu'il faut aller le chercher, des steppes afghanes, au-delà du massif des cardamones au Cambodge ou en pleine jungle birmane. Aujourd'hui, le rubis est devenu la pierre de la guerre. Méhongsong, coincé entre le triangle d'or et la frontière birmane, cette petite ville du nord-est de la Thaïlande est la capitale de tous les trafics. Derrière le paravent asiatique des marchands de soupe et de breuvages divers circulent le jade, l'or et les pierres précieuses. Aussi, les marchands chinois venus de Hong Kong sont prêts à s'entretuer pour des rubis. Une centaine d'acheteurs pour une pierre, le rubis de toutes les convoitises provoque une lutte à mort. Au cœur du trafic, un ancien du Vietnam, Carrie. J'étais pilote de B-52 et j'effectuais des missions de bombardement. A l'époque déjà, je passais toutes mes permissions à la recherche de pierres précieuses. J'allais au Cambodge, au Laos, en Thaïlande. Je suis maintenant marchand de pierres. J'achète partout dans le monde des pierres brutes. Je les fais tailler pour les revendre ensuite aux plus grands bijoutiers. J'achète actuellement du jade et du rubis en provenance de Birmanie, et spécialement de la célèbre vallée de Mogok. Ces pierres passent par le territoire des Karenis en rébellion. Le rubis est de plus en plus difficile à obtenir et de plus en plus cher. Ces dernières années, en fait, depuis deux ans, son prix a carrément doublé. La route du rubis est toujours la même. À la sortie de Mehangsang, une piste, direction la frontière birmane et le territoire kareni. Les kareni, paysans chrétiens, luttent depuis 1950 contre le gouvernement de Rangoon. Comme les karen, les chans, les kachin et les pao, ce peuple se bat contre l'envahisseur birman. Dans la montagne, des coups de canon témoignent en permanence de cette guerre. Les éléphants, utilisés en temps normal pour le trafic du bois de tec, fuient les combats. Dans cette guerre larvée, le flux et le reflux des réfugiés sur la frontière a terriblement augmenté ces derniers mois. Fuyant les zones dangereuses, les femmes et les enfants viennent s'entasser derrière, sur la frontière Thaï, dans des camps insalubres. Témoins surréalistes, les femmes girafes, dernières survivantes, on en compte une cinquantaine pour tout le pays. Elles ont quitté leur terre, reculées et perdues dans la montagne pour échouer ici, après une dizaine de jours de marche. Le territoire des Kareni, zone de combat. Depuis deux semaines, une colonne de 300 soldats birmans est encerclée dans cette cuvette par les guerrilleros. L'enjeu, la frontière de Tanakwa. Point de communication très important pour la guérilla. Une partie de bras de fer s'est engagée, chaque camp attend les renforts. Pour cette opération, les Kareni sont seulement 70 armes à la main. Ils attendent patiemment que les birmans meurent de faim. C'est un siège interminable, la guerre d'usure. Pour tenir postes et villages, l'armée birmane effectue des patrouilles. Elle est obligée de disperser ses forces sur tout le territoire et perd ainsi de sa puissance. La guérilla, elle, est peu nombreuse. Mal armée, elle n'a que 200 hommes pour couvrir tout le pays, utilisant pièges, mines et embuscades à la manière vietmine. Malgré les combats, les marchands de contrebande passent à travers les lignes de front. A la saison sèche, les passeurs qui peuvent porter jusqu'à 30 kilos de matériel mettent un mois et demi du centre de la Birmanie à la frontière Thaï. Jade, Antiquité, Bétail et Pierre Précieuse constituent l'essentiel du trafic. Très vite repéré par les postes de la Résistance, il s'acquitte à la douane des droits de passage 25% de la valeur marchande en Thaïlande. Allez, ouvre ton sac, là. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu as, là ? Ah, ben voilà ! Il y a au moins 30 carats ? Tu connais la taxe ? Romare, tu veux en tirer un bon prix ? À la bonne saison, ici, on voit passer 50 à 100 trafiquants par jour. Les passeurs n'ont pour la plupart pas de quoi payer la taxe. Le douanier attendra donc que la transaction soit faite avec les marchands de Myeongsang. La France est le pays qui paye le mieux pour le rubis. Les Français comprennent la rareté du rubis. Ils me disent, quand vous avez telle ou telle pierre, nous arrivons tout de suite. J'ai aussi des clients pour lesquels je n'ai qu'une chose à faire, un coup de fil, ils achètent sans voix. C'est une question de confiance. Pour répondre à cette demande, Carrie possède une usine où les gemmes, arrachées à la jungle, sont taillées, polies et calibrées. Ils n'emploient essentiellement que des jeunes filles, toutes originaires du nord du pays. Après deux années de travail, elles deviennent des expertes dans la taille des pierres précieuses. Carrie pèse plus de 3% du marché mondial des pierres et spécialement plus de 30% des rubis. De l'extraction au sac en plastique jusqu'à la place Vendôme, le cheminement du rubis est long et tumultueux. Carrie en connaît tous les détours. Il est multimillionnaire, les pierres rouges, il les ramasse à la peine. Merci. 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 Merci.